Bonjour les amis, comment ça va ? Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que je vous propose de faire le bilan de cette chaîne-là, cette chaîne que vous êtes en train de regarder après un an d'existence, puisque j'ai créé cette chaîne il y a plus ou moins un an, d'accord ? Puisque aujourd'hui, pour vous dire la vérité, c'est mon anniversaire et je me souviens que j'ai créé cette chaîne le jour de mon anniversaire quand j'avais un an de moins, donc. Bon, mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de faire le bilan pour en tirer des leçons, des conclusions que vous pourrez utiliser si vous avez une chaîne YouTube pour faire en sorte qu'elle fonctionne de mieux en mieux. Allez, comme toujours, n'oubliez pas le bon like, ça fait du bien, c'est super important pour l'algo de YouTube, ça vous coûte presque rien et pour moi ça change tout, merci ! Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller direct sur l'ordinateur, donc voilà, on y est, j'arrive donc sur la chaîne, on voit déjà en haut qu'il y a 42 800 abonnés, 122 vidéos déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur YouTube Studio ensemble et puis voilà, je vais vous montrer tout, 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 voilà ! Donc on arrive sur YouTube Studio, donc voilà, nouvelle réussite, un million de vues, c'était il y a quelques temps déjà, mais on voit, voilà, le nombre exact d'abonnés, donc 42 817 abonnés, ce qui est quand même pas mal du tout, non, au bout d'un an. Et on va tout de suite aller sur données d'analyse et voilà, en ce moment, en plus là, on voit que ça fait une bonne montée, alors je ne sais pas si ça va durer, mais voilà, la tendance est bien. Donc ça, c'est les 28 derniers jours, c'est ce qu'on a toujours par défaut, donc si maintenant on regarde depuis le début de la création de la chaîne, donc on voit qu'elle a été créée le 23 mai, d'accord ? Et aujourd'hui, on est juste le 23 mai, ce n'est pas exactement le jour de mon anniversaire, je ne vous dis pas le jour de mon anniversaire, mais quasiment ! Et on voit qu'il y a vraiment très, très clairement deux phases, d'accord ? Donc, en fait, jusqu'au 21 janvier, alors si on regarde exactement le pic, c'était plutôt même le 15 janvier, 15, 16 janvier, 16 janvier, il y a eu un pic énorme. Et puis à partir de là, eh bien, la chaîne n'a pas cessé de croître, d'accord ? Et donc justement, le but, c'est d'expliquer un petit peu pourquoi il s'est passé ça, d'accord ? Quelle stratégie j'ai utilisée ? Juste rapidement, ça c'est le nombre de vues, durée de visionnage, bon, c'est à peu près calqué sur le nombre de vues. Le nombre d'abonnés, c'est pareil, c'est assez calqué. On voit qu'au début, il y a quelques pics, c'est certainement des personnes qui m'ont connu grâce à mon autre chaîne, et ça je vais en parler aussi. Et les revenus estimés, 5000 euros, mais en fait, si on regarde juste les 28 derniers jours, on peut dire que, voilà, cette chaîne me rapporte déjà en 28 jours 2162 euros, d'accord ? Donc c'est quand même pas mal au bout d'un an d'existence. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y suis pris. On ne contrôle jamais tout complètement, il y a toujours une petite partie de chance, parce qu'on essaie des choses, et puis je ne m'y attendais pas, je vais vous expliquer notamment une des vidéos qui a fait exploser la chaîne, je ne m'y attendais pas, et ça a fonctionné. Ce qu'il y a, c'est que, même si je ne m'y attendais pas, comme je viens de le dire, vous avez les moyens de faire en sorte d'augmenter les probabilités que quelque chose se passe, on va dire, d'accord ? Donc c'est comme dans la vie, il y a des gens, ils ont de la chance, et puis d'autres moins, et puis on ne peut pas tout contrôler, mais on peut se mettre dans des positions qui font en sorte qu'on a plus de chances de saisir des opportunités, on va dire, d'accord ? Donc je vais vous expliquer tout ça. Juste avant, je voulais préciser quelque chose par rapport aux revenus, d'accord ? Donc là, c'est intéressant, vous avez tout, je vous donne tous les chiffres, donc vous voyez ce que ça me rapporte par moi. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ça vient d'où ? C'est 2162,28 euros, là exactement ? C'est uniquement avec YouTube Ads, d'accord ? Là, j'ai activé que les publicités sur YouTube, d'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, j'aurais pu, premièrement, activer d'autres outils qu'on trouve sur YouTube, notamment pour faire du merchandising, des choses comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup, donc je ne l'ai pas activé, vous savez, pour vendre des t-shirts, des choses comme ça. Et surtout, surtout, ce que j'aurais pu mettre en place, c'est un système d'affiliation ou de partenariat avec d'autres entreprises, d'accord ? Pour l'instant, je ne l'ai pas mis en place, tout simplement parce que je n'ai pas vraiment le temps et ça ne m'intéressait pas vraiment. Le but n'était pas de gagner de l'argent rapidement avec cette chaîne. Moi, le but, c'était de développer la chaîne point barre. Et puis après, on verra comment je peux peut-être générer des revenus. Alors, peut-être que je vais m'y mettre à faire un petit peu d'affiliation. Par exemple, quand je vous parle de plateformes comme DeGiro, Trade Republic, qui sont des plateformes que j'utilise et que j'aime, que je recommande de manière naturelle, donc autant mettre un lien d'affiliation et puis ça génère un petit peu d'argent. J'ai énormément d'entreprises qui me contactent pour faire des partenariats. Je n'ai pas trop le temps de m'y mettre et il faudrait que j'essaie leurs produits, donc je ne m'y suis pas mis. Mais voilà, il faut savoir que sur une thématique comme celle-ci, vous pouvez gagner à peu près autant que ce que vous gagnez avec les publicités, d'accord ? C'est-à-dire YouTube Ads. Donc, c'est-à-dire que théoriquement, je pourrais peut-être gagner le double, d'accord ? Mais voilà, bon, je ne m'y suis pas mis, je vais peut-être m'y mettre. D'accord ? Donc, cette parenthèse fermée par rapport aux revenus, on va un petit peu voir maintenant comment la chaîne a évolué, la croissance. Donc, on voit vraiment clairement deux phases, comme je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a une vidéo qui a complètement explosé, qui a fait exploser les vues de la chaîne. Et il s'agit de la vidéo de chat GPT, d'accord ? Donc, je vais revenir sur la chaîne, vous allez voir laquelle c'est immédiatement. Donc, la voici, d'accord ? Donc, aujourd'hui, on est à 396 000 vues sur cette vidéo, d'accord ? Et c'est très clair, quand on regarde avant, la vidéo juste d'avant, elle avait 560 vues à peu près, 500 vues celles d'avant, 350 celles d'avant, 500 celles d'avant, etc. Alors, il y en a une en fait, une première quand même, j'ai oublié, qui trois mois avant avait bien bien marché. C'était cette vidéo-là, 8 façons de gagner de l'argent en étant adolescent, d'accord ? Voilà. Et puis, il y a quelques vidéos qui marchaient mieux que d'autres. Par exemple, 1 200 euros par jour, elle était quand même à 6 000 vues. Mais c'est vrai que cette vidéo de chat GPT a tout changé, d'accord ? Donc, est-ce que c'est par hasard ? Comment j'ai fait ça ? Bon, c'est quelque chose que je conseille dans le cours YouTube que je suis en train de créer. Mais je pense qu'au début, quand on commence une chaîne, ou bien qu'on a une chaîne qui ne marche pas terrible et qu'on a envie de mettre un coup de boost, je pense que c'est important au début d'essayer pas mal de choses. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a un facteur chance, il y a un facteur qu'on ne peut pas contrôler. C'est justement ça, qui arrive à un moment quelque chose comme ça, qu'une vidéo déclenche quelque chose. Et si on veut que ce phénomène arrive, il est préférable d'essayer beaucoup de choses, d'accord ? Donc moi, au début, cette chaîne, je voulais parler pas mal d'investissement et de crypto-monnaie. Et vous pouvez voir qu'au début, les vidéos que j'ai faites, vous voyez crypto-monnaie, crypto-monnaie, investir en bourse, etc. Bon, et ces vidéos ne marchaient pas non plus du feu de Dieu. C'est normal aussi, je commençais ma chaîne, d'accord ? Mais c'est vrai que j'avais un petit peu de mal. Et bon, je me disais, c'est normal, la chaîne commence, etc. Je parlais aussi de YouTube, quelques conseils sur YouTube. Et puis, bon, voilà, j'ai aussi fait l'histoire de Netflix pour un petit peu essayer aussi d'autres choses, des histoires d'entreprise. D'ailleurs, cette vidéo, si vous l'avez pas vue, elle est géniale. Vraiment, je vous la conseille. J'ai essayé d'autres choses. Donc, j'ai essayé, voilà, de parler des histoires d'entreprise. J'ai essayé cette vidéo à 15 ans. Donc, comment gagner de l'argent quand on est adolescent à 15 ans. Et là, vous avez vu que, hop, ça a commencé à fonctionner. Après des erreurs typiques d'entrepreneurs, quand vous montez un business, etc. J'ai essayé, et puis, bam, je me suis dit, tiens, je vais essayer un petit peu de parler de ChatGPT. Et ça a fait exploser la chaîne. Mais vous voyez que j'ai continué à essayer des choses. Par exemple, à un moment, je me suis mis à parler de l'actualité de la semaine par rapport aux crypto-monnaies, investissements, les entreprises, les tendances dans les nouvelles technologies, etc. Bon, et ça, ça n'a pas trop marché. Donc, j'ai arrêté. J'ai continué à faire des vidéos, évidemment, sur ChatGPT, puisque je voyais que ça marchait bien dès que je parlais de ChatGPT. J'ai aussi parlé un petit peu d'Amazon KDP. Voilà, j'ai essayé vraiment pas mal de choses au début. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Il faut essayer des choses au début. Et à un moment, vous allez voir que la mayonnaise prend, d'accord ? Et il faut continuer. Ceci dit, est-ce qu'il faut, par exemple, faire plus que des vidéos sur ChatGPT ? Honnêtement, moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai continué à en faire plus souvent, évidemment. J'en ai fait d'autres. Mais j'ai continué à essayer aussi d'autres choses. Et on peut voir sur la chaîne que d'autres choses ont fonctionné. Et on peut voir que j'ai commencé à essayer des vidéos. J'essaie des stratégies, de faire les stratégies. Je prends une vidéo où une personne, par exemple, nous dit « Tu peux gagner 2000 euros par mois en jouant à ce jeu ou en faisant ci ou ça. » Et je dis « Ok, je vais le faire. On va voir si vraiment je gagne 2000 euros par mois, d'accord ? » Et ce genre de vidéos ont aussi très bien marché. Donc, je vais continuer à en faire. Vous voyez que là, il y a celle de dino, là, du dinosaure. Il y a celle de gagner de l'argent en regardant des vidéos. Et ça, ça a bien marché aussi. Donc, je vais continuer à en faire, d'accord ? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout cela ? Il n'y a pas qu'une seule stratégie qui va marcher pour tout, d'accord ? Il n'y a pas une règle universelle. Et vous la faites, vous l'appliquez et ça marche. Ce serait trop facile. Le business, ça ne marche pas comme ça. Mais il y a quand même certaines tendances. Comme je l'ai dit au début, essayez diverses choses. Et surtout, soyez très attentifs à vos données d'analyse, d'accord ? Parce qu'il faut toujours regarder. Et en fonction de ce qui marche, il faut être capable de s'adapter. Surtout au début, d'être flexible, d'accord ? Donc après, pour trouver des idées de vidéos qui marchent, il y a différentes stratégies possibles. Là aussi. Et il faut essayer de toutes les utiliser et de voir ce qui fonctionne le mieux. Bien. En tout cas, on voit qu'au bout d'un an, presque 50 000 abonnés, 2 000 euros par mois, rien qu'avec la publicité. Donc déjà, je voulais vous dire un immense merci parce que c'est grâce à vous. Et puis, j'espère que voilà, de vous avoir montré un petit peu l'envers du décor, de vous avoir montré tous ces chiffres et tout ça. Ça va vous inspirer. Vous voyez que c'est un domaine qui est tout à fait nouveau pour moi puisque moi, je suis dans l'apprentissage des langues. Donc, ça n'a rien à voir. Et c'était un petit peu un défi pour moi. Je ne savais pas si j'allais y arriver. J'ai quand même beaucoup d'expérience sur YouTube, donc j'avais bon espoir. Ça a fonctionné. J'espère que ça va continuer. Et voilà, je voulais vous dire que vous aussi, vous pouvez y arriver. Je vous ai demandé si vous vouliez que je crée un cours pour avoir une chaîne YouTube qui fonctionne. Et je voulais vous dire qu'avec toute l'équipe, on est dessus à fond, à fond. Donc, on est en train de créer ce cours. Il va sortir, je ne peux pas vous dire exactement quand parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais vous donner tout mon savoir, plein de stratégies. Si vous suivez toutes ces étapes, vraiment, je pense que vous augmentez la probabilité d'avoir une chaîne qui fonctionne de 1 à 100. D'accord ? Donc, voilà. On est en train de créer tout ça. Voilà. Rien de plus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera de la motivation. YouTube, c'est très, très bon. Ne croyez pas que c'est mort parce qu'il y a TikTok ou quoi que ce soit. Et non seulement, YouTube n'est pas mort, mais en plus, ça reste la plateforme qui vous permet le plus facilement de générer des revenus. D'accord ? Donc, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous allez participer à la croissance de cette chaîne. Donc, encore une fois, merci énormément. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo très, très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501